Bonjour à tous ! Pour cette centième vidéo, j'ai décidé de marquer le coup et de vous présenter des objets qui m'ont été offerts pour mon anniversaire. Ces objets ont été offerts par des amis. Je tiens à préciser que malgré cela, ce sont toujours mes amis. Mais je tenais à dire qu'ils avaient un sens de l'humour bien à eux. Ce sont des produits de la marque Huawei. Ce sont des pistolets Light Strike. Pourquoi ? Parce que ce sont des pistolets à infrarouge. Si vous connaissez les nerfs, vous lancez des petits projectiles. Ici, vous tirez des faisceaux infrarouges. Sur les pistolets, vous avez à la fois des émetteurs et des récepteurs infrarouges. On va en voir un plus en détail. Par exemple, celui-là. Un pistolet avec des autocollants plutôt bien fait. Peut-être pas un côté steampunk, mais c'est plutôt bien fait. Donc, mon poignet, gâchette, récepteur infrarouge un peu partout, devant et sur les côtés. Donc, vous avez sur le dessus un compartiment avec les deux vis pour 4 piles AA que j'ai déjà insérées. Vous avez un sight ici. A mon avis, c'est peut-être plus pour tirer le capot du compartiment plutôt que pour l'utiliser. Je pense que je pense que c'est mieux comme sight mais bon… Même HK… Voilà. Donc, vous avez 4 boutons pour des fonctions. On va essayer de les voir quand même. Voilà. Vous avez la fonction Shield. Quand vous l'activez, vous prenez 50% de dommages en moins. Le volume qui est réglable. 3 positions. Fort, moyen, faible. Très utile. Vous verrez après pourquoi. Ça, c'est donc le bouton pour les modes de tir puisque vous avez plusieurs modes de tir. Du petit laser au Sonic. Enfin, l'arme Sonic. Et ce petit bouton-là, le dernier, c'est pour choisir l'équipe puisque vous pouvez former 4 équipes différentes avec un nombre de joueurs illimité. Voilà. A noter que 2 pistolets de la même équipe qui se tirent dessus, ça ne fait rien. Ça, c'est bien. Donc, le bouton On-Off. Très utile, surtout pour mettre sur Off au bout d'une heure de jeu. Le haut-parleur, un de chaque côté pour bien diffuser le son. Alors, une prise casque. Très utile si vous voulez jouer la nuit avec Madame d'Or. La gâchette, j'en ai déjà parlé. Et là, les 3 petits voyants, vous allez voir, c'est la vie. Parce que vous avez un compteur de vie. Et à chaque fois que vous prenez un tir, selon la puissance du tir, soit vous perdez une barre directement, soit la barre clignote. Enfin, il y a toute une gestion des dommages. Voilà pour la présentation. Je vais vous en allumer un. Et vous allez voir tout de suite le bonheur auditif. Voilà. Donc, la vie, ça s'allume derrière. 3 barres rouges. On verra après. À l'avant, le récepteur. Alors oui, ça va moins bien. Donc là, vous avez les couleurs d'équipe. Comme je le disais tout à l'heure, équipe bleue, équipe rouge, équipe jaune, équipe verte. Et là, déjà, j'ai envie de baisser le son. Voilà, le moyen. C'est mieux. Alors, on est en équipe verte. On va activer le bouclier. Vous allez voir… « Shield activated ». Voilà. Donc ça clignote quand vous êtes en mode Shield. Donc vous prenez 50% de dommages en moins quand on vous tire dessus. Et enfin, alors là, par contre, il faut que je prenne la petite notice. « Shield offline ». Voilà. « Shield offline ». Donc vous voyez, ça ne dure pas super longtemps. Alors là, il faut que je prenne la notice. Donc vous avez par défaut le laser. Chaque tir a une puissance, une cadence et un nombre de munitions spécifiques. Donc par exemple, le laser, ça fait peu de dégâts. Mais vous pouvez tirer… vous avez un… comment je pourrais appeler ça ? Une cadence de tir élevée. Voilà. Pour faire simple. Et un nombre de munitions aussi assez élevé. Donc vous allez voir… Voilà. Là, ça arrête de tirer et ça recharge automatiquement. Donc après, vous pouvez recommencer. Voilà. C'est juste une petite pause. Donc ça, c'est le laser strike. On va passer… Donc le steel strike. Un autre mode de tir. Peut-être un peu plus de sniper pour faire un peu moins de bruit quand on arrive derrière quelqu'un. Voilà. Ensuite, le pulse strike. Voilà. Un peu moins de tir, mais c'est plus puissant. Et enfin, le sonic strike. Alors celui-là, il tire vraiment… Il y a pas mal de délais entre chaque tir. Par contre, il fait très mal. Voilà. Donc ça, c'est pour les modes de tir. Et donc, on va voir maintenant… Bon, on était en rallume. La joie d'en allumer deux en même temps. Voilà. Donc, comment ça marche pour faire des combats ? Ok. Donc on va passer équipe bleue à l'équipe jaune par exemple. Vous voyez, quand vous recevez un tir, ça clignote. Et ça clignote de l'équipe qui vous a touché. C'est-à-dire que là, je suis bleu, ça clignote jaune. Si jamais je suis de l'équipe verte, ça clignote vert. Et à côté, derrière, vous pouvez voir que j'ai déjà perdu une barre de vie et que je vais bientôt perdre la deuxième. Et si vous prenez une arme, le sonic strike, là, ça va beaucoup plus vite. Pas besoin de tirer 50 000 fois. Là, je suis quasiment mort. Je suis mort. Et quand on est mort, on ne peut plus tirer. Eh bien, on peut aller se rhabiller. Enfin bon, façon de parler. On revient au jeu. Comme ceci. Donc, voilà. Ce sont des jouets… Je trouvais que ça fait beaucoup de bruit. C'est peut-être le seul inconvénient que j'ai. Alors, soit jouer avec le casque, soit baisser le niveau sonore. Mais c'est plutôt bien pensé, plutôt rigolo pour des enfants ou des grands-enfants. Voilà. Parce que moi, je dois bien dire que ça m'a pas mal amusé cette dernière semaine, en fait. Sauf que bon, quand on fait ça dans mon appartement, les zones de jeu sont assez réduites. A tester peut-être sur le lieu de travail. Dernière chose avant de partir. Ces deux pistolets-là. Donc 4 piles AA dans chacune. C'est aussi livré avec une petite cible. 3 piles AAA. C'est vraiment pour du tir sur cible. C'est assez limité. On l'allume. Ça clignote de toutes les équipes. Et en fait, vous tirez dessus. Ça s'allume bleu. Parce que c'est un gars en bleu qui a tiré dessus. Ça s'allume vert. Voilà. C'est tout. Ça ne fait que ça. Donc si vous en achetez quelques-unes, ça peut faire soit un parcours tir sur cible ou alors des objectifs. À la fin d'une partie de 5 minutes, vous regardez qui, combien il y a de cibles vertes, combien il y a de cibles bleues… Voilà. Donc j'espère que cette centième vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'acheter ces petits jouets, alors sympathiques, mais dont il ne faut pas abuser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !